Salut à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Procréativité. Après une petite absence, je reviens en force puisque j'ai déjà enregistré l'épisode 4 qui sortira dans deux semaines. Alors pour être au courant de tout ça, n'hésitez pas à suivre le compte Procréativité sur Instagram. Pour cet épisode, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Eric Flagg chez lui en Suisse. Eric a lancé sa chaîne YouTube sur le Street Workout en novembre 2017 et elle compte déjà plus de 80 000 abonnés. On parle d'énormément de choses intéressantes et inhérentes à tout métier créatif comme l'importance de se lancer, la gestion des critiques, comment annoncer son projet à ses proches et notamment ses parents, l'importance de l'entourage, etc. Bref, j'adore cet épisode et j'espère qu'il vous plaira tout autant. Bonne écoute. Bon et bien salut Eric, bienvenue sur ce troisième épisode de Procréativité. Salut Adrien. Alors tu as ouvert une chaîne YouTube en novembre 2017 qui parle de Street Workout. C'est ça. Et sur cette chaîne, tu donnes des conseils à la fois sur le développement physique via le Street Workout et également sur le développement mental puisque tu abordes donc ta vision de la motivation, de la bonne façon de penser pour réussir et tu as également une bonne partie de ta chaîne qui parle de l'importance de l'inconfort. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et quelles études est-ce que tu as fait pour ouvrir ta chaîne YouTube ? Alors en Suisse, on a la chance d'avoir la première université de YouTube du monde. Beaucoup de chance, j'ai pu y participer. Non, je n'ai pas du tout fait des études d'audiovisuel ou de quoi que ce soit. En fait, j'ai eu un parcours assez standard au vu de mon entourage. Après, c'est normal que mon entourage ait fait la même chose que moi. Mais disons que j'ai fait un peu comme mon grand frère et mes parents. J'ai été au lycée, ensuite à l'université et à l'Uni, j'ai été en HEC, à HEC Lausanne, une école de commerce. Il y a pas mal de Français qui viennent d'ailleurs. Quand ils ne veulent pas aller à HEC Paris, ils viennent par ici. Ils ont bien raison. Et j'ai fait un bachelor en management et ensuite j'ai fini en finance. Et puis ensuite, je suis passé directement à YouTube. Complètement logique. Il ne doit pas y avoir beaucoup de YouTubers qui sortent de HEC Lausanne. Je ne sais pas si... Ben, je ne crois pas. À ma connaissance, on n'est pas beaucoup de confrères à Alumni YouTube Finance. Mais voilà, je lance la mode. Oui, tu lances. Peut-être que des gens iront sur tes pas. J'ai fait mes petites recherches quand même sur HEC Lausanne pour les gens qui ne connaissent pas forcément. J'ai vu que c'était quand même super bien placé comme école de commerce. Alors, top 1 en Suisse et j'ai vu, là c'est ça entre top 6, top 8 dans les écoles de commerce en Europe. Et même au niveau mondial, il y avait des classements dans le top 100. Donc, c'est quand même quelque chose de super prestigieux. Et tu partageais dans une de tes vidéos, je pense qu'on peut en parler ici, que quand tu sors d'HEC Lausanne, tu peux, sur ton premier emploi, t'attendre à un salaire qui varie entre 6 000 et 8 000 euros par mois dans ces eaux-là. Et comment est-ce que t'es venue l'idée après avoir été diplômé ? Est-ce que ça t'est venu une fois que tu étais diplômé ? Ou est-ce que déjà ça trottait dans ta tête pendant ton master de te lancer dans l'aventure YouTube et de partir dans un domaine qui est quand même où c'est super difficile de se faire sa place ? Ça demandait énormément de choses et où finalement, tu ne pouvais pas tirer le maximum de profit de ta formation. De ma formation qui m'a pris... L'Uni, ça m'a pris 7 ans, je crois, parce que j'ai pris une année entre bachelor et master pour faire mon service militaire, la moitié de mon service militaire. Et puis ensuite, une fois que j'ai fini le bachelor, par défaut, je vais en master. Enfin normal, je ne vais pas m'arrêter au milieu. Et c'est quand j'ai commencé mon master en finance, qui m'a pris 3 ans aussi au lieu des 2 réglementaires, on dira. C'est là que je me suis commencé à me poser des questions. Je faisais ce qu'on me demandait de faire. On doit apprendre ici, on doit savoir comment ça fonctionne ça. Moi, j'ai une assez bonne mémoire, donc j'apprends assez bien. Si je n'arrive pas à comprendre, en fait, j'apprends par cœur. Ce qui fait qu'à l'université, ça marche assez bien quand même comme système. Et puis, vers la fin, je me suis retrouvé avec une année en plus pendant laquelle j'ai fini mon service militaire avant de conclure mon papier de master. Donc, en fait, j'ai eu une bonne période de 6 ou 7 mois où je faisais un travail un peu manuel, automatique, où j'étais pas mal dans ma tête. En fait, j'avais bien le temps de réfléchir, de me dire « Bon, mais quand je rentre chez moi le soir, est-ce que c'est un livre de finance et de simulation bancaire qui se trouve sur ma table de nuit ? » Pas vraiment. J'étais plutôt en train d'étudier pas mal de marketing digital, pas mal de choses comme ça qui m'intéressaient beaucoup. Et déjà, dans le cadre de mon papier de finance, en fait, au lieu de faire de la finance, j'ai fait quelque chose qui était hors sujet. J'ai fait quelque chose sur le marketing, qui n'était pas du tout… Enfin, il y a un master de marketing, je n'étais pas dedans. Et je voulais lancer mon agence de marketing digital. Donc déjà, j'ai resté en commerce, mais je m'éloignais un petit peu de la finance. J'ai trouvé un prof qui voulait bien faire cela avec moi alors que ce n'était pas le sujet. Et j'ai trouvé des clients. Enfin, c'était déjà ma première entreprise entrepreneuriale, j'ai envie de dire. J'ai fait mes marques là-dedans, j'ai été prospecté, démarché des gens en toquant aux portes. Bonjour, parce que vous voulez bien me donner de l'argent pour que je gère vos réseaux sociaux, tout ça. J'ai trouvé des clients, mais pour faire court, j'ai arrêté tout ça en novembre, juste avant de lancer ma chaîne YouTube, parce que je me suis dit, « Bon, moi, j'aime bien faire ça, je pense que je sais à peu près comment ça marche. » Mais plutôt que de faire grossir le business des autres, je me disais, « Bon, mais ça, ça me donne envie de faire le mien en fait, parce que je ne voyais pas un potentiel de croissance assez excitant pour moi. » Du coup, je me suis dit, « Bon, allez, on part de zéro. » Je connais les bases de la théorie comme tous ceux qui passent leur temps, comme moi, pendant très longtemps, à lire des trucs sur Internet, à essayer de trouver des formations, des machins, à s'éduquer sur comment faire. Et je me suis dit, « Bon, on va essayer de faire pour voir comment ça marche. » Et je suis parti dans cette idée en me disant, « Bon, je n'ai pas de travail. » Parce que ça, c'est pour dire que quand j'ai terminé mes études, mes parents s'attendaient à ce que je cherche un travail. Et c'est ce que j'ai fait à moitié, pendant peut-être un mois et demi. Et ensuite, j'ai continué de leur dire que je cherchais un travail, sauf que je ne cherchais plus. J'étais en train de faire mes trucs sur YouTube, en attendant le bon moment pour leur présenter la chose. Et c'est en janvier, après avoir fait deux ou trois vidéos, je me suis dit, « Bon, quand même, au bout d'un moment, ils vont finir par s'en rendre compte. » Et je vais bien devoir leur dire quand même que je fais des vidéos sur Internet. Et du coup, je me suis posé avec mes parents. J'ai discuté de tout ça. Et d'ailleurs, tout ça, je comptais en parler. Je compte en parler dans une prochaine vidéo YouTube, un petit peu la suite de celle où je parlais de tout ça. C'est qu'on s'est posé. Je leur ai parlé de tout ça. Et ils m'ont complètement soutenu là-dedans, dans le sens où ils m'ont dit, mon père m'a dit, « Bon, Éric, OK. Dans ce cas, vu que ce que tu nous demandes, en gros, c'est de t'héberger, parce que c'est ça. Moi, j'habite toujours chez mes parents, du coup. Je l'avoue et l'assume sans problème. Il m'a dit, « Bon, écoute, si on t'héberge, c'est qu'on est quelque part, en quelque sorte, tes premiers investisseurs. Et en tant qu'investisseur, moi, j'ai envie de voir un business model. J'ai envie de voir que ce que tu vas faire, tu l'as bien réfléchi. Et tu as quelque chose dans la tête. Tu n'es pas juste là. » C'est ce que m'ont dit mes parents aussi. Écoute, je pense que je ferai pareil à leur place. C'est bien de vouloir être… Oui, va attaquer tes rêves comme tu veux. Je ne sais pas si c'est mieux que de contraindre son enfant à faire peut-être ce qu'on a envie qu'il fasse. Mais là, c'était un petit peu l'entre-deux, en mode, prouve-moi éventuellement que tu as au moins réfléchi la chose correctement. Alors, mes parents ne connaissent pas du tout. Du coup, je leur ai expliqué. Je leur ai fait un business model. Je leur ai présenté. Et ils étaient à peu près satisfaits. Ils m'ont dit « Ok, on part là-dessus. Fais tes preuves là-dessus cette année. On regarde si tu as réussi à faire ce que tu veux d'ici des délais que tu nous as donnés. Et puis, on en rediscute. Et du coup, je suis toujours en train de faire ça aujourd'hui. Une année après. Ça n'a pas dépassé mes prévisions les plus folles. Mais j'étais assez optimiste. Donc, je pense avoir quand même assez bien avancé. Ouais, t'es quand même bien dans les clous. Mes parents étaient assez impressionnés, du coup. Donc, c'était le but. C'était eux qu'il fallait aussi que je satisfasse. Pour moi, pour ma propre conscience, quelque part. Voilà, j'avais un peu cette pression. Je me mettais cette pression. Même s'ils me disaient « Ah, mais c'est bon, fais tes trucs. » Au bout d'un moment, ils ont vu que ça marchait un peu. Ils ont dit « Ah, c'est bon, vas-y. » On continue, continue. C'est parfait parce que c'est justement... C'était ma première question. C'était de savoir comment est-ce que tu as fait pour convaincre tes parents et comment t'annonces à tes parents qu'ils devaient être assez fiers d'avoir leur enfant qui fait une grande école de commerce et leur dire « Finalement, moi, je vais faire des petites vidéos sur Internet. » Alors, c'est quelque chose que tu as fait du jour au lendemain, ça ? Ou tu as essayé de leur laisser des petits indices par-ci par-là pour amener l'idée ? Avec mes parents, non. Mais comment est-ce que j'ai fait ça ? Non, j'ai fini par faire des sous-entendus. Au début, je faisais des sous-entendus. Je travaille aussi à côté sur un projet. D'abord, c'était un projet. Tu vois, ensuite, c'était « Ouais, qu'est-ce que je fais ? » Je crois que... Parce que j'avais commencé à... J'ai d'abord ouvert un compte Instagram au début, milieu de l'année 2017. J'ai commencé un peu là-dessus, à faire des petites vidéos, des machins. Mais je me donnais assez bien, en mode, je postais une vidéo que je travaillais sur l'ordinateur tous les deux jours, quelque chose comme ça. Et je me suis dit « Ouais, super, Instagram, c'est bon, ça marche bien. » Ça marche bien. Alors, ce n'est pas du tout la même chose que YouTube. Je m'en suis bien rendu compte après. Mais je me suis dit « Bon, je fais mes marques là-dessus. » J'ai commencé par dire ça vite fait à mes parents. En mode « Ouais, regarde, Instagram, genre... 7000 personnes qui me suivent, c'est bon, c'est... C'est gagné, maman, c'est dans la poche. C'est bon, je peux vivre, je peux vivre la vie. C'est bon, je vais pouvoir payer mon loyer et tout ça, pas de problème. » Alors, Instagram ne m'a jamais rien rapporté encore aujourd'hui, disons directement. Ça m'a apporté énormément, indirectement, bien sûr. Mais un jour, je me suis surtout posé avec eux. Je leur ai dit ça, je leur ai montré. Ils ont regardé un peu. Ma mère regarde toutes mes vidéos, en l'occurrence. Donc, elle est très au courant de ce qui se passe. Et je leur ai dit ça. Et je me souviens bien d'avoir vu mes parents réfléchir un peu. Et puis, mon père, ensuite, me dire... Me dire « Ok, j'ai envie de dire que ce qui les a convaincus dès le départ, c'est que j'avais terminé mes études. » On ne va pas se mentir. Si je leur avais dit ça entre les deux, ça aurait été limite. Mais j'aurais pu jouer la carte de « J'essaye une année. » Et puis, si ça ne marche pas, je reprends mes études. Je crois que, d'ailleurs, Thibaut Inchapes, si je me souviens bien, a fait quelque chose du genre. Il a fini son bachelor. Et puis, il a discuté avec ses parents. Et puis, il a dit « Ouais, je me laisse une année pour essayer. » Et puis, sinon, je retourne. Il n'a pas eu besoin de retourner, manifestement. Et là, voilà. Je suis content d'avoir eu cette envie vers la fin. Parce que j'ai le diplôme. Et ça, c'est le parachute. Ouais, ça te fait un filet de sécurité. Tes parents, ils se disent « Bon, il peut essayer. » Ouais, voilà. Il peut aller tester ses trucs à gauche, à droite. Au pire, je devrais réussir à trouver un job. C'est un filet pour moi, mais c'était beaucoup… Je l'ai surtout utilisé pour eux, en fait, j'ai envie de dire, pour adoucir le côté risque maximal du truc, quoi. Parce qu'en termes d'investissement de base, à part mon temps, voilà, j'ai mon ordinateur. Je me suis acheté une petite GoPro pour filmer mes premières vidéos. Un micro-cravate, et puis voilà, un paquet d'heures, quoi. Tu peux facilement te lancer sans avoir de trop gros investissements. C'est ça qui était idéal sur le papier. C'est que ça ne demande pas un gros capital de départ, quoi. À part tes idées et du temps, quoi. Ouais, un gros capital temps, quoi. Ouais, un gros, gros capital temps. En plus, on peut en mettre dedans, mieux ça marche, je pense. Ouais, mais comment… Donc, du coup, ça, ça a été pour convaincre tes parents. Et pour te convaincre toi-même, est-ce que tu étais déjà très convaincu dès le début que ça allait fonctionner ? Est-ce que tu as douté sur le début ? Comment ça s'est passé le moment où tu as dû prendre cette décision de te dire, bon, je me lance dans l'aventure YouTube et sur les réseaux sociaux, quoi ? Comment je me suis convaincu moi-même ? À quel point j'ai été confiant au début, en fait, c'est que je pensais que ça allait bien se passer. En fait, je me suis dit, bon, il faut se filmer et tout, je vais m'entraîner. Je me suis dit, se filmer à la caméra, personne n'est née devant une caméra et a dû sortir son premier speech à sa naissance. C'est quelque chose, je suppose, qu'il y a des personnes plus ou moins confortables avec. Moi, je ne me sentais pas particulièrement à l'aise. Et la première vidéo que j'ai filmée, elle m'a bloqué très longtemps parce que j'ai filmé quelque chose. Le premier truc que j'ai filmé, je l'ai gardé, je me suis obstiné dessus. En fait, j'ai voulu récupérer par le montage un problème qui était clairement dans le contenu lui-même. Et j'ai passé deux mois sur ces premiers rushs, cette première prise, à essayer d'en faire une vidéo alors qu'au final, j'ai tout jeté. Après avoir passé des heures et des heures dessus, j'ai tout jeté. Et en une semaine, j'ai refait ma première vidéo qui était du coup basée sur la même idée, le même script, on dira. Et là, ça s'est bien passé. Et je n'ai pas tant que ça douté du fait que ça pourrait marcher, en fait. Je ne sais pas si je me suis suffisamment nourri de contenu qui dit « Ouais, vas-y, tant que tu fais le travail, ça va marcher un jour, tu vas voir. » Les petits discours de motivation à l'américaine. Les petits discours de motivation à l'américaine où il y en a un mec qui te crie dessus pendant que tu fais des pompes à moitié mort par terre, ce genre de truc. Non, alors je ne sais pas s'il y avait un peu de ça, mais je me suis dit qu'il fallait en tout cas essayer. Tu ne peux pas essayer avant d'avoir fait 5, 10, 15, 20 vidéos, avant d'avoir un début de retour constructif pour te dire « Bon, est-ce que je dois améliorer ça ? » Ou « Est-ce que je dois peut-être me diriger vers autre chose ? » Parce qu'on ne s'en rend pas compte au début, on a envie de faire YouTube parce que c'est la gloire, l'argent, la YouTube money, « Ouais, on va voyager gratos tout le temps. » Alors qu'en fait, peut-être qu'on se sentirait mieux que si on ne faisait par exemple que de l'audio, que du podcast, comme on est en train de faire maintenant, comme si on faisait peut-être un blog, si on écrivait. Il faut trouver son moyen d'expression préféré, essayer de s'améliorer dedans. Moi, je suis parti dans la vidéo et ça m'a beaucoup plu. Et du coup, tu as été plutôt du genre à te lancer dès le début, même si tu as un peu galéré et tu as été, entre guillemets, assez perfectionniste, à ne pas vouloir sortir ta vidéo et à la refaire, à essayer de la retoucher pendant deux mois. Mais tu n'as pas trop théorisé sur la chose, tu ne t'es pas trop posé de questions. Et finalement, tu t'es lancé assez rapidement à essayer de faire tes premières erreurs. Et c'est ça qui t'a permis derrière. Je pense que j'ai réussi à trouver le juste milieu entre théoriser et pratiquer. J'ai quand même passé pas mal de mois à me préparer, sauf que j'avais la bonne excuse d'être en train de terminer mes études. Et qu'à ce moment-là, c'était facile de me dire « Bon, les études, tu fais au moins le minimum pour que ça soit bouclé et que tout le monde soit content. Mais à côté, ce ne sont pas des livres de banque que tu vas lire, c'est des livres et des articles sur comment gérer toutes ces histoires, apprendre l'audiovisuel. Parce qu'apprendre à monter des vidéos, heureusement, j'ai pu me faire les marques avec Instagram un peu avant. Mais ce n'est pas la même chose de monter un clip de 45 secondes que de monter une vidéo YouTube avec des plans, avec du son raccordé. Tu vas peut-être scripter les choses. Exactement. Oui, en fait, je fais des vidéos YouTube, mais j'ai l'impression qu'une énorme partie du travail, c'est de l'écriture. Parce que j'écris, je scripte beaucoup mes vidéos avant de les faire, pour la plupart. Et c'est à ce moment-là que je réfléchis à toute la vidéo et ensuite filmer, enregistrer, monter. Est-ce que tu arriverais à quantifier à peu près, en termes de pourcentage, entre le script, le tournage, le montage ? Est-ce que tu as une petite idée ? Alors, pas un truc très précis, mais... Je ne sais pas, je dirais pour une vidéo standard, je ne sais pas, une dizaine de minutes, écrire la vidéo à partir du moment où j'ai l'idée. Parce qu'il faut d'abord que j'ai une idée, que je me dis, bon, c'est viable. Et les idées, elles viennent, elles partent. Dès que j'ai quelque chose, moi, ce que je fais, c'est que j'ai un fichier Word qui s'appelle idée de vidéo. Je pense qu'on a un petit peu tous ce genre de choses quand on essaie de créer du contenu. Où je balance mes idées comme ça. Des fois, c'est des idées bidons, des fois, c'est des trucs assez complets où sur le moment même, je t'écris un paragraphe en dessous pour te dire ce que j'ai envie de dedans. Et parfois, je sais ce que je veux faire. Parfois, je vais chercher un peu dans cette liste et de l'inspiration dans le contenu que je consomme aussi personnellement. Et je commence à écrire. Et là, je pense que ça me prend, je ne sais pas, 3-4 jours pour écrire peut-être une vidéo de 10 minutes. Et une fois que c'est écrit, il faut filmer, il faut monter, il faut publier. Et je dirais que la partie écriture, si elle prend 3-4 jours, le reste, ça prendrait au moins 2 à 3 fois ce temps-là. Tout dépend si je ne fais que ça. Maintenant, j'ai quelqu'un qui m'aide à faire le montage. Donc, je peux, une fois que j'ai fini de tourner, lui envoyer ça, les instructions, comment je ressens le truc. Et je repasse dessus après pour être sûr que ça corresponde à ce que j'ai en tête. En termes de temps, ça prend bien un tiers du temps. C'est de l'idée, c'est de l'écriture. Et ensuite, c'est l'exécution concrète de filmer et d'emballer tout ça dans un paquet qui rend bien sur YouTube. C'est encore le titre. Bon, le titre, ça va, on se pose, mais c'est important. La miniature, j'ai tendance à prendre beaucoup trop de temps pour des miniatures qui, au final, le petit détail que j'essaie de faire attention, on s'en fout, personne ne le voit, à part moi. Alors, c'est peut-être suffisant, je ne sais pas. Mais, ouais, j'ai tendance à peut-être prendre un peu trop de temps sur certaines choses qui sont moins importantes. Mais ça, j'apprends en cours de route, quoi. Comment prioriser, manager mon temps, ça devient de plus en plus important. Donc, ouais, c'est... Ouais, et finalement, c'est un peu ça la difficulté. C'est que quand tu... Alors que ça soit sur YouTube ou dans n'importe quel domaine, quand tu es entrepreneur, la difficulté, c'est que tu dois réussir à bien gérer ton temps et à choisir et sélectionner les tâches qui sont importantes. Parce que, théoriquement, le matin, quand tu te lèves, tu as une infinité de possibilités devant toi, quoi. Tu peux faire de tout. Tu peux écrire une vidéo, faire ta miniature YouTube, faire de titres. Et du coup, c'est sûr que c'est compliqué. Et je pense que tu n'as que l'expérience qui peut t'amener ça derrière, de réussir à sélectionner la bonne tâche à faire, quoi. Parce que j'ai vu dans le milieu entrepreneurial, il y a une phrase qui est bien connue, c'est de dire qu'il n'y a rien de pire dans l'entrepreneuriat que d'être ultra productif dans une tâche qui ne devrait pas être faite, en fait. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à travailler longtemps sur des choses qui, derrière, ne sont pas ultra... Enfin, qui t'apporteront zéro résultat. Oui, je compatis à ce niveau-là. Je pense que dans la ferveur de l'entrepreneuriat au début, en ce qui me concerne, c'est très, très, très facile. Et aujourd'hui, peut-être même encore plus aujourd'hui. Ou alors, je commence juste à me rendre compte aujourd'hui, peut-être. Mais c'est très facile. Il y a une grosse différence entre se sentir productif et être productif. C'est très facile de rationaliser le fait de passer toute une après-midi et regarder des vidéos sur comment utiliser Adobe Premiere pour monter tes vidéos. Et alors que si tu avais passé la moitié du temps dans le logiciel, tu aurais pu en apprendre éventuellement plus. Ou bien, voilà, c'est comme passer deux mois à peaufiner son programme d'entraînement. Et puis, encore après, ah non, mais je commence la semaine prochaine parce qu'il faut que je commence un lundi. Et puis lundi, tu as encore changé. Ah non, je ne vais peut-être pas faire les tractions. Je vais peut-être plutôt faire la poulie à la place. Du coup, tu changes parce que tu veux que ce soit parfait, optimal. Mais, ouais. Il faut réussir à trouver le juste milieu entre la théorie et la pratique, quoi. réussir à continuer à se former, mais pas non plus tomber dans le piège de te former toute la journée, rester dans ta petite zone de confort sur ton canapé et à regarder des vidéos YouTube sans te confronter. Parce que tu te sens productif à un moment, mais au-delà de tu te dis bon, je crois que je procrastine un petit peu quand même. au-delà de quelques semaines. Et c'est à ce moment-là, si tu es honnête avec toi-même que tu te dis bon, allez, on va quand même essayer d'être réaliste et c'est pas juste consommer passivement quelque chose qui va vraiment nous pousser vers là où on veut aller la plupart du temps. Mais comme tu me disais, j'ai relevé ces derniers temps, j'y pense pas mal, quand tu me dis ouais, tu te lèves le matin et tu as une infinité de possibilités pour utiliser ton temps. et c'est vrai que je me rends compte aussi c'est peut-être un piège. En fait, je crois peut-être que je deviens je suis devenu un peu trop confortable ces derniers temps parce que ça fait du coup plus d'une année que je fais ça et que du coup je gère mon temps moi-même. Et c'est vrai que le fait d'avoir une quantité de temps j'ai envie de dire illimité on a tendance qu'on pense illimité ouais, on pense illimité j'ai tendance à baisser peut-être la productivité ou à me reposer un peu sur ce temps parfois. Alors je suis toujours en train de faire des trucs mais c'est très facile de me dire ouais, je vais faire ça alors que si je devais vraiment me poser la question d'ailleurs la question centrale d'un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle The One Thing de Gary Keller ou Teller je ne sais plus exactement qui est quelle est la chose que je peux faire maintenant qui va rendre tout le reste plus facile ou non nécessaire et c'est rarement ce que je fais au début de la journée c'est pas vraiment ce qui va aider tout le reste c'est plutôt ouais mais je peux regarder cette vidéo sur Blah ou bien lire ce livre parce que lire un livre c'est très facile de justifier l'utilisation de son temps en lisant des livres mais il faut voilà au bout d'un moment il faut poser le livre la vidéo et puis sortir le stylo sortir la caméra sortir sortir ce qu'on fait sortir les haltères j'en sais rien sortir voilà la chose qu'on veut vraiment faire dans ce que tu fais et tous les jours tous les jours c'est la bataille je suppose surtout quand tu travailles sur les réseaux sociaux le problème c'est que tu peux te dire il faut que je réponde à toutes les personnes qui m'envoient des messages de partout et au final tu te retrouves ce qui est vrai mais tu te retrouves facilement à un moment répondre à des messages à un autre moment faire plein de choses qui finalement t'approchent pas forcément effectivement c'est un autre très bon exemple en ce qui me concerne c'est répondre aux messages aux commentaires oui c'est du c'est du travail on dira on appellera ça du travail dans le sens où ça fait partie du boulot que c'est quelque chose qui apporte ses bénéfices qui est apprécié qui est très bien dans l'ensemble le problème c'est qu'à partir du moment au bout d'un moment tu reçois tellement de demandes et de et de demandes de ton temps et de de tes réponses que si tu fais plus que ça bah ça bouge plus et au bout d'un moment il faut soit réussir à cadrer et d'après ma propre expérience réussir à cadrer c'est difficile dans le sens où et une ou deux autres de mes amis qui font aussi des vidéos ressentent un peu la même chose ça devient compliqué au bout d'un moment de cadrer cadrer ça veut dire choisir ça veut dire toi je réponds à toi mais je réponds pas à toi comment tu choisis du coup tu te sens forcément un peu coupable vis-à-vis de ça c'est super compliqué parce que c'est finalement c'est ça l'avantage d'internet j'imagine qu'à la base c'est pour ça que t'es venu sur ce média là c'est l'échange avec les personnes ah bah oui sinon j'aurais été faire de la télé ou autre chose peut-être mais ouais c'est ça qui est compliqué du coup au début c'était vraiment mon ouais mon cheval de bataille c'est moi je réponds à tous les commentaires je réponds à tous les messages privés je l'ai fait très longtemps et sur Youtube je continue encore à répondre à l'énorme majorité mais c'est vrai que j'ai été obligé de prioriser en premier c'est les commentaires YouTube parce que tout le monde y gagne moi aussi en termes de enfin j'aime penser que ça m'aide en termes d'algorithme ou quelque chose alors que c'est peut-être pas forcément le cas mais c'est vrai qu'au niveau des messages privés privés c'est-à-dire personnel sur Instagram sur Facebook sur Twitter là ça devient complètement l'avantage des commentaires sur YouTube aussi c'est que ta réponse elle reste publique derrière donc ça peut aussi intéresser une personne qui te pose une question ça évite que 10 personnes te posent la même question et qu'elles ne puissent pas consulter la question ce qui est sûr c'est que les messages privés qui sont généraux dans le sens où des messages que je reçois beaucoup c'est salut je me suis fait mal au doigt qu'est-ce que je fais salut je veux passer de 5 à 15 tractions qu'est-ce que je dois faire ceux-là malheureusement je ne peux plus prendre le temps de répondre après quand c'est quelque chose de plus personnel de plus salut Eric j'aime bien tes vidéos merci ça fait toujours très plaisir ça je réponds avec plaisir mais c'est vrai que les conseils d'entraînement par exemple veux-tu venir sur mon podcast salut Eric je fais un podcast ça t'intéresse je les lis je les lis quasiment tous en fait tous ceux qui sont dans la boîte là où tu peux les lire et puis décider si tu réponds ou pas de toute façon je les lis tous après c'est vrai que je ne peux pas entretenir des discussions une fois que j'ai commencé à répondre avec quelqu'un ça devient très difficile de retrouver le message qui va s'en fouir en dessous mais non je suis très à l'écoute on dira c'est aussi un très bon moyen de justifier l'ouverture d'Instagram les 15 minutes que je perds à scroller comme un blaireau dans mon fil et dans les stories avant de ah mais ensuite pourquoi est-ce que j'ai ouvert Instagram ça c'est après avoir refermé l'application que je me dis ah mais en fait si j'avais ouvert c'était pour aller regarder le message de Adrien pour le podcast là c'est un piège ces trucs c'est horrible ils te mettent sous le nez immédiatement c'est le mal du siècle immédiatement ce que tu penses avoir envie de voir ou avoir besoin de voir et puis au final tu consommes tu consommes tu consommes ah ouais non ça c'est un oula donc il se met à on est dehors il se met à pleuvoir bien comme il faut on est dehors on commence à bien on va finir trempé je pense mais je mettrai une photo de notre setup parce que c'est c'est assez sympa on est dans un parc sous un mini chapiteau là on est debout quand la pluie va à l'horizontale le toit il est moins utile ouais 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 parce que là moi je me prends tout dans le dos donc c'est c'est sympa une chose sur laquelle je voulais je voulais revenir enfin revenir on en a pas parlé mais sur laquelle je voulais venir plutôt quand tu t'es lancé sur youtube t'avais déjà des amis à toi des proches qui étaient sur ce média là et qui avaient je pense par exemple à Choubatheuk Mathias je sais pas si tu les as rencontrés une fois que t'étais déjà sur youtube ou ou avant mais est-ce que t'avais est-ce que t'avais déjà un entourage qui était dans ce domaine là et est-ce que ça t'a rassuré et ça t'a permis de te dire ben finalement je connais des personnes qui sont dans ce domaine là donc moi aussi je peux y aller quoi ouais c'est une bonne question et c'est quelque chose de très enfin je j'en suis content conscient que effectivement j'avais rencontré Elio Choubatheuk avant que je commence à faire des vidéos lui on s'est rencontré autour du street workout principalement juste avant que lui se remette à faire des vidéos sur youtube et en l'occurrence centré autour du street workout et j'ai pu assister à lui à sa première année parce qu'il a recommencé une année avant moi à faire des vidéos là dessus et du coup j'avais lui qui pouvait me conseiller beaucoup au début c'est avec lui que j'ai beaucoup essayé de retravailler cette première vidéo intravaillable avant de finalement décider d'abandonner c'est grâce à son aide aussi et sa motivation parce que les premières fois où on a discuté les deux un peu sérieusement en dehors de salut t'entraînes quoi aujourd'hui on a commencé à parler un peu de ça de création de contenu j'ai demandé quelques conseils etc parce que moi j'avais déjà eu des aspirations de création de contenu il y a presque 10 ans j'ai fait mes premières vidéos sur internet j'en ai fait deux avec un pote on avait fait des sketchs parce qu'on avait vu le Velcro c'est à dire Norman Hugo et puis Kemar il y a aussi Cyprien Monsieur Dream à l'époque qui faisait des vidéos j'avais vu ça ça me fait rêver j'ai aussi envie de faire des petits sketchs sur internet j'en avais fait deux ensuite on avait arrêté parce que c'était pas drôle c'était pas drôle c'est trouvable ça oui c'est trouvable je les ai sauvegardés au cas où elles disparaîtraient mais je laisse ça si quelqu'un arrive à trouver c'est pas facile parce qu'on avait un nom très bizarre mais je les garde si vraiment un jour j'ai plus d'inspiration je pourrais faire une vidéo du style oh je regarde mes anciennes vidéos je commente mes anciennes vidéos ça fait 10 ans 10 ans plus tard je reviens ça fait 10 ans maintenant on avait 17 ouais ça fait bientôt 11 ans que ces vidéos sont toujours sur Dailymotion attention petit indice la plateforme de prédilection de l'époque sur Youtube c'était pas encore trop ça en France Youtube il me semble mais ouais j'ai aussi lancé puis abandonné un blog sur internet donc j'avais pu parler de tout ça un peu avec Elio Shubatok et il m'a poussé là-dedans il m'a dit ouais vas-y essaye et moi j'ai pu ça m'a aidé de me dire que lui était là quelque part il avait de l'expérience il avait fait des vidéos dans sa jeunesse avec beaucoup de succès donc je me suis dit bon il a réussi il devrait pouvoir m'aider aussi et c'est après coup que je me suis rapproché de Mathias avec Elio où on a disons formé notre petit mastermind on dira sous la forme d'un groupe Whatsapp dans lequel on partage nos idées on s'envoyait des messages audio on s'envoyait le prototype du jour sur comment gérer ses réseaux dès qu'on trouvait un petit truc on se l'envoyait on se l'envoyait parmi on se motivait un peu on se demandait niveau business comment ça va on essayait de se chauffer et je peux pas sous-relever l'importance de trouver un entourage de se créer un entourage autour de ce qu'on veut faire que ça soit des gens que tu connais principalement moi c'est surtout eux j'ai pas été chercher beaucoup plus loin mais ça peut être et ça se fait beaucoup d'ailleurs sur internet via par exemple des groupes Facebook ou bien rencontrer d'autres créateurs de contenu sur internet puis essayer d'apprendre à se connaître à s'entraider et ouais que ça soit en personne ou pas et nous c'était on se connait on habite pas très loin l'un de l'autre plus maintenant pour Shubatuck en l'occurrence mais on se voyait pas très très souvent en finale c'était surtout échanger de la motivation de l'inspiration et nos progrès partager nos progrès avec quelqu'un ça fait du bien parce que c'est pas vraiment avec mes parents que j'allais discuter de ce que je faisais parce que c'était très nouveau pour eux tout ça ils comprennent pas très bien comment ça fonctionne donc ouais et j'avais aussi le soutien de mes meilleurs amis à côté qui du coup étaient les premiers à regarder mes vidéos bien sûr et à me dire c'est très bien bravo et aussi mes meilleurs amis c'est pas non plus mes meilleurs amis pour rien ils étaient capables aussi de me donner des critiques constructives ce qui est vraiment le plus intéressant plus que bravo Eric c'est super ça c'est très bien mais si on reçoit que ça malheureusement on arrête de progresser on se contente un peu de ça et c'est rarement suffisant sur la longueur donc non très important d'avoir des gens autour et il faut de bien t'entourer proactivement les chercher aussi parce qu'ils vont pas venir normalement surtout dans quelque chose comme la création de contenu sur internet c'est quelque chose qui est nouveau clairement et il n'y a pas encore de c'est pas facile de trouver des gens en dehors d'internet on n'a pas tous un pote qui fait des vidéos enfin peut-être je n'en sais pas moi j'en ai en l'occurrence donc peut-être mais c'est plus difficile à trouver que ton pote d'auditoire dans le même cours que toi à l'Uni où là forcément on est tous là pour la même chose c'est plus facile de trouver du monde mais ouais ouais donc c'est là que tu vois l'importance d'avoir un cercle de personnes qui soient bien à fond dans ton projet qui soient là pour te motiver contrairement à si t'avais des personnes qui étaient plus à essayer de niveler les choses par le bas et à essayer plus ou moins de te décourager parce que parfois on peut avoir même dans ses amis des gens qui essayent de niveler un peu par le bas et ça peut être la chose à faire je pense c'est essayer au maximum se détacher de ces personnes-là et de s'entourer des gens qui sont le plus à te soutenir dans ton projet bah ouais justement faire son cercle c'est important mais le défaire c'est probablement aussi important tout dépend il faut essayer d'être un petit peu honnête au début vis-à-vis de sa situation et de son entourage de ses fréquentations et de se dire bon si moi j'ai envie de faire ça il faudrait que j'essaie de m'entourer un maximum de personnes soit qui font ça soit qui sont capables de m'aider de me donner des critiques constructives des choses comme ça et c'est vrai que ce pote qui passe peut-être son temps à faire quelque chose qui t'es obligé de te rendre compte que ça t'aide pas par exemple je sais pas qui sort tout le temps qui fume qui prend des trucs tout ça on en a tous des potes comme ça et c'est vrai qu'il faut peut-être pas forcément couper les ponts mais il faut réussir à faire la part des choses entre j'ai envie d'atteindre ça et de garder ce pote mais je peux pas faire les deux en même temps donc il va falloir soit me détacher du pote soit trouver des moments différents ça peut être compliqué si tes objectifs ils sont complètement contradictoires avec la mentalité des gens autour de l'équité et ça me fait penser à j'avais regardé une interview de Casey Neistat un grand youtuber américain je pense que c'est pas la peine de le préciser et quelqu'un lui demandait comment est-ce que tu fais pour t'entourer uniquement de bonnes personnes et il disait ça j'en ai aucune idée mais par contre je sais comment me défaire des gens qui sont pas qui sont pas si t'es juste capable de te défaire des gens qui ont une mauvaise influence quelque part tu vas inconsciemment garder que les meilleurs et c'est là que je pense qu'il faut quand même pas mal réussir enfin réussir il faut pas mal penser à soi-même à ce moment-là il faut vraiment se dire si toi t'as envie de faire ça c'est toi c'est complètement unique alors oui peut-être que devenir youtubeur entre guillemets ou devenir avoir du succès dans un milieu d'autres personnes ont les mêmes aspirations mais au final c'est quelque chose de très personnel c'est toi c'est toi qui va ressentir c'est toi qui va devoir faire et tu dois penser à toi pour faire ça je pense le plus compliqué c'est avec les proches très proches c'est avec la famille quand t'as une famille qui te soutient pas moi heureusement je n'ai pas cette expérience je sais pas ce que c'est que d'avoir une famille ou des proches dont je ne peux pas me séparer couper les mauvaises personnes c'est plus facile quand c'est un vieux pote de lycée que quand c'est ta mère ou quand c'est ton frère ou quand c'est ta copine ou ton copain ça doit être très délicat et j'ai la chance d'avoir ces personnes là ces personnes qui ont ce rôle là dans ma vie qui me soutiennent qui me soutiennent beaucoup et qui m'aident qui m'aident à ce niveau là donc si on ne peut pas changer la famille on peut en tout cas normalement essayer de choisir les autres et eux peuvent peuvent faire le gros du boulot en termes de motivation alors j'avais une question donc déjà quand est-ce que tu t'es lancé dans le street workout quand est-ce que ça t'est venu cette passion là qui est quand même le sujet principal de ta chaîne youtube bah en fait j'ai fait de la musculation très longtemps j'ai commencé la musculation à 17 ans par gros manque de confiance en moi et envie de changer les choses en pensant que ça serait la solution indirectement ça l'a été même si c'était pas exactement là dedans à 17 ans j'ai commencé la musculation et puis vers 25 ans à 25 ans parce que j'en ai 28 là récemment à 25 ans j'ai commencé le street workout parce que je faisais de la musculation je lisais des livres et je voyais un peu des vidéos j'ai vu les mêmes vidéos que tout le monde de Franck Medrano tout ça sur youtube qui faisait ces trucs au poids du corps impressionnants et je me suis dit tiens j'ai envie de commencer à prendre quelque chose et je me suis dit le drapeau c'est cette figure de street workout assez symbolique elle est cool j'ai bien envie de la prendre et en l'espace de 6 ou 7 mois en parallèle de mes entraînements de musculation normaux pardon j'ai appris le drapeau tout seul et un jour je m'entraînais à faire le drapeau dans la salle de musculation de l'université où j'étais encore aux études et Shubatok m'a vu de loin il est venu me parler il m'a dit salut je vois que tu fais un peu du street workout est-ce que tu fais du street qu'est-ce qui se passe je lui ai raconté un peu que non je faisais un petit peu ça à côté de la muscu et lui m'a invité à venir m'entraîner dans un parc de street au centre de la ville avec quelques autres personnes qui commençaient à aller s'entraîner là-bas parce que le parc était tout nouveau c'était quelque chose ils ont poussé ensuite au fil des années un petit peu partout dans la région on a de la chance mais ça c'était un des premiers et il m'a invité là-bas et j'étais là-bas et presque du jour au lendemain j'ai un peu arrêté la musculation et je me suis dit tiens ça tu t'es lancé c'est quelque chose qui t'a attiré c'est quoi est-ce que c'est le challenge de tenter des nouvelles figures de te rendre compte qu'il y a vraiment une réelle progression ouais c'est quelque chose de très satisfaisant que d'apprendre à utiliser son corps alors déjà il y a l'aspect peut-être de l'ego je sais pas dans le sens où quand t'es un peu musclé ou quoi si en plus t'arrives à faire quelque chose là tu sais que tu peux facilement répondre à ceux qui disent oh monsieur de la gonflette ce que tu fais de toute façon ce qui est quand même une remarque assez prédominante dans le milieu de la musculation quelque chose qu'on aime bien dire à ces potes qui sont musclés quand nous on l'est peut-être pas autant qu'on aimerait je sais pas si c'est de quand on arrive pas à se motiver pour aller à la muscule la meilleure solution c'est de réussir à essayer de démotiver les gens ou de dévaloriser en fait ce que font les autres peut-être je sais pas mais c'est vrai qu'au-delà de l'aspect gonflette il y a l'aspect fonctionnalité il y a l'aspect où si tu es tu te débrouilles bien j'ai envie de dire en street workout mais ça peut être aussi en crossfit en parcours en gymnastique tu vas tu vas être polyvalent déjà vis-à-vis d'autres sports mais surtout il y a quelque chose d'assez satisfaisant là-dedans comme la musculation comme muscler son corps comme plein d'autres choses c'est que pour réussir à faire ces figures pour réussir à faire tout ça t'es obligé de bosser t'es obligé de mettre les heures les répétitions tu peux pas demander à ton pote de le faire à ta place tu peux pas aller l'acheter au supermarché ou bien hériter ça de tes parents d'une certaine mesure tu peux hériter un petit peu de certaines prédispositions mais ça n'empêche que le gros du boulot il est clairement dans tes mains t'es obligé d'aller là-bas de le faire et une fois que tu l'as une fois que tu l'as fait suffisamment longtemps tu as l'épreuve pure et dure pour les autres mais surtout pour toi-même que tu es capable de faire ça que t'es capable de travailler suffisamment longtemps sur quelque chose pour en obtenir des résultats concrets et une fois que t'as réussi à faire ça que ça soit dans ce domaine là que ça soit dans l'entrepreneuriat dans le business une fois que tu t'es ou dans les arts une fois que t'as 8 ans de de guitare sous les doigts et que t'arrives à jouer des trucs tu sais que cette capacité à travailler là-dedans en tout cas c'est le sentiment que moi j'en ai eu on peut la reporter à d'autres domaines dans la vie et une fois qu'on s'est prouvé qu'on arrive à faire quelque chose c'est grâce à ça qu'en fait j'ai pris un peu la confiance d'essayer de faire des choses sur Youtube c'est que je me suis dit bon j'ai réussi à me prendre en main physiquement ça m'a pris très longtemps du coup ça m'a pris 5-6 ans un peu plus même avant de comprendre comment ça fonctionnait bien la musculation quand j'ai commencé et c'est une fois que j'ai été à peu près satisfait de moi-même de mes connaissances de ce que j'étais capable de faire que je me suis dit bon si j'ai réussi à faire ça je suppose qu'avec le même les mêmes valeurs principales concrètes je devrais être capable de réussir autre chose dans ma vie et de transposer ça dans un autre dans un autre domaine est-ce que c'est c'est quelque chose que tu as toujours eu envie de faire de te challenger d'arriver à faire de nouvelles choses ou c'est quelque chose qui est venu avec le temps et est-ce que c'est justement cette première cette première expérience de au début réussir à prendre en main physiquement ensuite réussir à faire le drapeau donc le drapeau d'ailleurs je précise parce que je crois qu'on n'en a pas parlé qui est un peu ta marque de fabrique et c'est de là que vient ton nom flag sur YouTube est-ce que c'est le fait de réussir ces choses-là qui derrière te donne envie d'encore plus te challenger et réussir toujours de nouvelles choses ou c'est quelque chose que tu as toujours eu alors clairement pas quelque chose que j'ai toujours eu ce qui est sûr c'est que dans mon adolescence j'étais pas du tout là-dedans j'étais beaucoup dans moi-même j'étais très renfermé comme adolescent et beaucoup sur mes jeux vidéo beaucoup me réfugiaient dans les jeux vidéo et ça m'a permis d'apprendre certaines choses de réaliser certaines choses et c'est vraiment quand j'ai commencé j'ai fait le premier pas de m'inscrire dans cette salle de musculation et d'avoir les premiers résultats d'être un peu fier de moi aussi j'ai envie de dire de voir que j'arrivais à m'apprécier un peu plus que je sais pas j'ai pris une espèce d'obsession de vouloir constamment essayer de m'améliorer de me challenger et c'est aussi une mentalité que j'ai pas mal cultivée beaucoup ces deux dernières années je dirais ou même depuis que j'ai commencé sur Youtube encore plus à toujours vouloir essayer de chercher à m'améliorer c'est difficile de faire la part les choses entre être complètement obsédé jamais satisfait de ce qu'on a de ce qu'on est de là où on va et en même temps il y a le cliché facile de dire que c'est pas la destination mais c'est le voyage je sais plus exactement comment ça va et il faut réussir à la fois enfin il faut réussir j'essaye plutôt à la fois de toujours chercher à faire mieux à faire plus tout en profitant au maximum du processus qui est selon moi le plus important à apprécier au final je me perds je me perds un peu dans mes explications mais tu partageais je me suis je me suis jamais plongé extrêmement profondément dans cette question de pourquoi est-ce que je cherche à faire mieux je sais pas c'est peut-être parce que j'ai l'impression que ce serait trop ennuyant sinon en fait il n'y aurait rien de pire pour moi que de devoir aller aller peut-être j'ai même envie de dire sur une île paradisiaque tout ferait payer pour le reste de ma vie sans pouvoir faire quoi que ce soit du coup je me retrouverais à faire des pompes sur les mains sur ce style je trouverais quelque chose je me retrouverais rapidement avec une vie un peu dénuyée de sens c'est très beau de trouver le sens de la vie alors je suis vraiment pas du tout la personne à qui il faut demander ce que c'est mais chacun a son propre sens justement et je me dis qu'on n'a pas beaucoup de temps et c'est bien d'essayer de l'utiliser au maximum tu partageais tu partageais dans une de tes vidéos que pour toi le moment où t'étais le plus heureux c'était dans les dans les journées où t'étais le plus productif et où vraiment t'avais l'impression d'avancer vers vers un but je sais pas si ouais mon bonheur instantané en tout cas j'ai envie de dire est extrêmement lié au fait de est-ce que je est-ce que je sens que j'avance est-ce que je sens que j'avance dans mes projets dans mes objectifs dans ce que je veux faire alors il y a ça il y a aussi évidemment autre chose quand je suis avec ma copine je suis très content j'ai pas besoin d'être en train de travailler constamment mais il faut soit que je travaille soit que je sois entouré des quelques personnes qui ont le plus d'importance pour moi pour être heureux et c'est vrai que quand je fais aussi l'un ou l'autre trop si je passe trop de temps à travailler et malgré moi si je passe trop de temps avec mes proches je commence à m'en vouloir aussi de pas de pas de pas travailler ou de pas ou de trop travailler ce qui m'est arrivé aussi l'année dernière un petit peu j'ai l'impression surtout quand tu te lances dans un projet c'est difficile de sortir un peu la tête du guidon il faut trouver le juste déséquilibre entre le travail et le reste j'ai envie de dire puis réussir à ne pas culpabiliser quand tu fais autre chose et réussir à profiter ouais c'est pas facile moi j'ai eu beaucoup de mal avec ça à ne pas culpabiliser c'est difficile quand il n'y a pas de séparation distincte entre le travail et le reste encore plus quand il n'y a pas de séparation géographique entre le travail et le reste quand tu travailles dans ta chambre comme je l'ai fait très longtemps et quand je suis gentiment en train de réussir à me détacher de ça c'est pas facile quand tu poses l'ordinateur que tu vas dans ton lit faire autre chose mais t'es toujours en train de penser à demain matin je me lève je fais le montage ah en fait j'aurais pu faire ci comme ça il faut que je ouais c'est t'as pas la coupure comme tu pourrais avoir dans un métier où t'as ton bureau tu vas dans ton entreprise et puis après le soir tu rentres chez toi tu rentres et tu penses à autre chose ça c'est quelque chose d'assez impensable pour moi en fait maintenant j'aurais du mal à me dire que je pourrais changer et aller travailler quelque part et une fois que je sors de mon travail hop d'être complètement détaché je pense que ça ça doit se réapprendre je pense mais c'est vrai que ça me semblerait presque anormal de dissocier les choses maintenant tellement j'ai mélangé tout ça pour le meilleur ou pour le pire je sais pas un peu des deux probablement ouais ça fait un an et demi maintenant donc ouais ça passe vite quand même d'ailleurs sur donc sur le fait ça fait un an et demi que tu t'es lancé sur Youtube donc en novembre 2017 est-ce que au début parce qu'il y a énormément de personnes dès les années 2016 2017 considéraient que Youtube c'était un peu saturé que c'était bouché qu'il n'y avait plus de place que tout avait été fait refaire est-ce que c'est quelque chose qui t'a freiné au démarrage et surtout dans le domaine du développement physique de la musculation il y a déjà énormément de personnes énormément de chaînes Youtube qui parlent de ça comment est-ce que t'as fait pour déjà ne pas tomber dans l'excuse facile dans l'excuse facile de se dire c'est trop tard il y a déjà plein de personnes qui l'ont fait et comment est-ce que tu fais pour essayer de te démarquer et d'apporter ta plus-value dans un secteur qui est déjà établi depuis pas mal d'années même si par exemple le street workout est peut-être moins développé que la musculation spécifique c'est une question intéressante que je me suis clairement posé et aujourd'hui encore je vois souvent des vidéos sur internet est-ce que c'est trop tard pour commencer Youtube beaucoup de gens regardent ces vidéos puisque sur comment faire la première vidéo Youtube c'est peut-être suffisant pour ce moment qui essaient de se chercher de rationaliser le fait que bon trop tard j'ai perdu ma chance au début de Youtube PewDiePie il a commencé au début maintenant c'est bon il a gagné juste parce qu'il a commencé dès le début à mon avis c'est jamais trop tard pour commencer alors c'est très facile à dire effectivement mais j'ai eu la chance peut-être de de réussir à aborder la question à différents niveaux il y avait d'abord le premier niveau qui était facile pour me motiver je me concentrais dessus pour me motiver c'est de me dire bon c'est vrai que musculation il y a beaucoup de gens qui font ça va être difficile de percer j'ai envie de dire si je fais exactement les mêmes vidéos que les autres c'est ça le problème c'est pas vraiment de faire le même sujet que les autres parce que tous les sujets ont déjà été faits alors tu peux très bien probablement te faire une place dans je sais pas l'agriculture du chou rouge sur Youtube peut-être que peu de gens font ça je sais pas mais s'il y a des personnes qui cherchent un sujet voilà tu peux trouver quelque chose c'est à nouveau c'est dit et redit la première chose à faire c'est déjà d'essayer de se concentrer sur un sujet qui nous intéresse vraiment et en l'occurrence j'avais la chance j'ai regardé je me suis dit bon c'est vrai que le marché du street workout sur Youtube en français est assez peu assez peu assez peu exploité assez peu exploité il y avait pas mal il y avait plusieurs personnes qui faisaient des vidéos Charlie PN Erwan Bodolek street workout 21 mais très peu qui étaient encore vraiment actifs aujourd'hui il y avait de la place en fait là dessus je me suis dit parce que je me suis posé la question est-ce que je veux faire ça en anglais en français j'ai décidé de faire ça en français parce que je suis quand même plus naturel en français et parce qu'il y avait plus de place d'un autre côté je me suis dit c'est pas parce que tu fais des vidéos sur le chou rouge que les gens vont venir la regarder il faut c'est pas parce que t'es le seul à faire ça sur un sujet que ça va marcher et c'est là que revient une conclusion qui m'est de plus en plus claire aujourd'hui après un an et demi c'est que le plus important quand tu fais ça je pense et pour que ça marche à long terme c'est pas tant le sujet mais c'est plutôt ce que tu y mets de ta personne et de ta propre personnalité dedans c'est comme par exemple Thibaut Inchape qui est passé de la muscu à quelque chose de complètement différent quand il fait une vidéo de lui qui va dans un festival pendant l'été et qui n'a rien à voir avec le reste il fait quand même beaucoup d'audience parce que les gens regardent la vidéo pour lui ils regardent ça parce qu'ils aiment bien il y a plus pour Thibaut Inchape que pour le titre ou le sujet de la vidéo et quelque part c'est bien de réussir à créer cette relation avec la personne qui regarde d'un autre côté c'est évidemment bien d'avoir un sujet sur lequel tu puisses discuter que tu aies l'air d'apprécier encore mieux si tu as des compétences dedans et quelque chose à enseigner ou à instruire si ce n'est à divertir bien sûr tu peux faire dans le divertissement dans l'information dans l'éducation et quelque chose qui est très important qu'il ne faut pas négliger je pense c'est que tu n'es pas obligé de faire que de la musculation sur ta chaîne tu n'es pas obligé de faire que des recettes de cuisine de faire que du bricolage tu peux tu as le droit de mélanger différents sujets et c'est aussi quelque chose que j'ai voulu faire parce que dès le départ je me suis dit bon moi j'ai envie de parler de ce qui me plaît ce qui me plaît c'est le le développement physique je pensais plutôt du coup au street workout mais j'aime beaucoup aussi tout ce qui est nutrition j'aime beaucoup aussi tout ce qui est mental le développement mental et personnel et c'est vrai que j'étais assez content j'étais fier de moi quand j'ai vu quelques commentaires sur Youtube au bout de je ne sais plus combien de vidéos 5-6 de personnes qui me disaient ouais c'est assez original parce que tu abordes un peu toutes ces choses en même temps et on a moins l'habitude de voir ça j'ai aussi eu droit à des commentaires bien sûr du style oh putain encore un encore un Youtuber fitness c'est bon vas-y rentre chez toi avec tes vidéos sur les calories on en a plein le cul vous n'arrêtez pas de tous raconter les mêmes choses donc voilà tu vois il faut trouver il faut essayer de trouver sa place là dedans mais d'y injecter le plus de soi-même possible parce que on est tous différents et au final on peut tous parler de musculation et apporter quelque chose de différent là dedans je pense si tu injectes ta personnalité il faut y croire par contre il faut vraiment essayer soi-même et c'est difficile au début de partir dans le enfin c'est plus selon moi ça me faisait beaucoup plus peur de devoir parler de moi-même et laisser transparaître qui je suis complètement plutôt que de simplement me dire bon alors pour faire cet exercice tu te mets sur les genoux tu mets les mains là tu descends tu remontes un truc complètement ABCD qui pourrait être écrit sur un papier sur lequel tu prendrais peut-être moins de risques tu prends moins de risques c'est moins effrayant ça fonctionne suivant ce que la personne recherche mais voilà ça se démarque beaucoup moins d'un contenu générique du coup ouais tu parlais des critiques comment est-ce que tu fais pour gérer les critiques comment alors qu'elles soient positives et négatives c'est quoi ton point de vue sur la vie des gens en général sur ta chaîne et dans quelle mesure est-ce que voilà est-ce que soit tu choisis de suivre ce que disent les gens ou alors tu choisis de continuer dans ce que tu fais sans tenir compte de ouais alors ça c'est aussi quelque chose de très délicat et compliqué et un des énormes freins pour la plupart des personnes avant peut-être de faire des vidéos ou de s'exposer typiquement sur internet où la critique positive et surtout négative anonyme est assez courante et fait peur ça fait peur moi ça me fait toujours ça me fait jamais plaisir même aujourd'hui même si je le je m'en sépare émotionnellement de mieux en mieux et j'aime penser très bien en l'occurrence parce que j'en ai j'en ai eu des commentaires méchants et gratuits et juste là pour faire mal pas beaucoup honnêtement je dois dire que je m'attendais à pire je m'attendais à partir du moment où tu mets un truc sur internet tout le monde va venir te tracher te clasher parce que c'est un petit peu peut-être le stéréotype qu'on peut avoir typiquement de la zone commentaire youtube une bonne dose de divertissement peut-être peut-être trouvé quand tu vas sous une vidéo youtube et tu vas lire un peu les commentaires des gens qui insultent celui qui fait la vidéo ou qui s'insultent entre eux et comment gérer ça essayer de ouais je sais c'est difficile je me forçais à penser au début que ces personnes qui n'apportent rien en termes de constructivité pour t'aider à t'améliorer ne servent à rien en fait qu'elles sont là principalement pour elles-mêmes qu'elles se parlent probablement à elles-mêmes beaucoup et moi je répondais je répondais à tout le monde même ceux qui me balançaient de la merde toujours dans la en fait j'essayais de les noyer de les noyer dans la positivité et dans le et dans le voilà dans l'antithèse de ce qui me présentait parce que au moment quand la personne elle arrête pas de te balancer des sourires elle te pose même des questions des choses comme ça comment est-ce que tu veux continuer voilà espèce de gros connard c'est vraiment de la merde ce que tu fais ouais non c'est cool j'apprécie ton avis toi ça va ça se passe bien ouais non t'es vraiment un gros con etc je pense pas qu'il faut pas que ça devienne un jeu d'essayer de changer l'avis des personnes qui n'aiment pas ce que tu fais mais un petit peu de positivité et de ouais alors montrer que t'es pas forcément réceptif parce que il faut réussir à déjà distinguer les commentaires négatifs qui sont là plus pour plus bienveillants et les commentaires négatifs qui à l'inverse sont là juste de la négativité gratuite et ouais si t'arrives à leur montrer que tu vas pas arrêter ce que tu fais uniquement parce qu'ils sont venus là pour t'insulter peut-être que déjà non ouais ça c'est quelque chose d'assez concret d'assez évident il faut pas que tu même si ça te touche et ça te touche toujours alors quand c'est du pur bullshit là honnêtement moi ça me touche plus ces commentaires complètement inutiles ceux qui me touchent le plus c'est évidemment ceux qui sont négatifs et constructifs ils me touchent parce que je me rends bien compte qu'il y a peut-être un problème quelque part et qu'il y a du boulot et généralement je prends sur moi je réponds et je réponds avec plaisir en lui disant bah merci merci pour ton commentaire ça fait plaisir d'avoir ce genre de feedback constructif parce que j'aime beaucoup quand on me dit la vidéo est super mais c'est vrai qu'il faut reconnaître à un moment donné que ces commentaires critiques qui sont les plus utiles quelque part il faut un peu de tout mais ceux qui sont complètement négatifs au final ça devient assez simple dans assez simple non mais il faut essayer d'en rire au maximum est-ce que j'ai supprimé des commentaires négatifs déjà c'est une bonne question non parce que tu as la possibilité de supprimer les commentaires ah ouais bien sûr la plupart des commentaires méchants et arrivent souvent dans les spams dans l'espace commentaire de gestion en fait tu peux les tu vas les activer manuellement souvent en fait tu as une boîte où c'est spam où c'est commentaire potentiellement inapproprié et tu as un truc où c'est spam alors spam c'est tous ceux qui viennent mettre les liens vers leurs vidéos à eux ou qui disent salut moi je fais des vidéos là bam ils partent directement dans les spams ils apparaissent pas en fait eux ils peuvent voir leurs commentaires mais personne n'autre peut le voir à part moi et moi je les active je les approuve toujours les commentaires je me dis c'est un commentaire en plus pas de problème moi ça me va et oui j'en ai déjà supprimé maintenant que j'y pense mais ça c'était vraiment ouais j'ai eu quelques commentaires racistes une ou deux fois dans des vidéos sur des potes à moi ça j'ai supprimé je me suis dit bon ça ça n'a vraiment pas sa place ici ceux qui m'insultent moi ça je les gardais parce que je trouvais ça drôle j'ai eu plusieurs commentaires comme quoi je prenais des stéroïdes j'ai eu des trucs qu'est-ce que j'ai eu encore non ouais j'en ai eu pas mal qui me disaient juste que j'ai j'en ai eu ouais j'en ai eu il y a pas si longtemps sous une de mes vidéos d'ailleurs je l'ai lu à haute voix et on a bien rigolé avec ma copine il y en a un qui m'a dit ah putain mais qu'est-ce que t'es laid quand même ah ouais ah c'était trop drôle je les prends pas au sérieux ces trucs je trouve ça je trouve ça extrêmement drôle surtout quand c'est complètement subjectif quand je suis moche quand je suis con quand je dis de la merde avec plaisir et la plupart du temps ceux qui sont très négatifs et méchants mais un tout petit peu constructif dans le sens où tu sens que la personne en face elle est éventuellement capable de communiquer bah là souvent je les encourage à faire mieux typiquement ma dernière vidéo là que j'avais mis sur l'échauffement il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire assez long j'étais d'accord j'étais d'accord avec lui au final il m'a démonté ma vidéo en fait en me disant ton entraînement ton échauffement il est complètement médiocre tu ne parles même pas de l'intrasupineux de l'avant-bras il m'a sorti des mots hyper compliqués juste pour essayer de me couler un peu et je lui ai dit bah mec je suis entièrement d'accord avec toi j'ai absolument pas parlé de ça du coup je t'encourage mon ami volontiers va faire une vidéo meilleure que moi là dessus je serai le premier à venir la commenter et même la mettre en avant si effectivement j'apprécie ton contenu mais aux dernières nouvelles ça n'a pas été fait il n'a pas fait de vidéo sur l'infraépineux du biceps c'est dommage parce que apparemment ça serait très très important quand tu t'échauffes en street workout et voilà donc j'aime bien déjà encourager les gens à faire mieux que moi quand ils sont en train de de voilà de me dire que c'est nul et d'un autre côté je me remets aussi en question je leur dis je suis toujours d'accord je me suis aussi renseigné sur le marketing sur la vente parce que ça en fait partie on se vend on se vend tous les jours tout le temps dès que tu parles à quelqu'un pour qu'il soit d'accord avec toi tu vends ton point de vue et une des premières règles de vente c'est toujours être d'accord avec le client toujours oui tu as raison mais peut-être qu'on pourrait aussi faire ça comme ça ça c'est pas commencer dès le début à te mettre en opposition voilà à partir du moment où tu dis que la personne elle a tort boum elle peut se braquer tu lui donnes la meilleure raison de se braquer dans son point de vue et toujours être d'accord donc je suis d'accord avec toi et en plus ils ont toujours raison parce qu'ils sont dans leur dans leur réalité s'ils ont raison que dans leur réalité toi t'es dans la tienne chacun a raison en fait dans son monde je pense que personne ne se dit je suis quelqu'un de mal j'ai un avis complètement illogique et différent des autres donc non je suppose que si tu trouves ça très mauvais c'est que ça l'est effectivement pour toi et donc dans ce cas je t'encourage à ne plus à ne plus consommer ce que je fais en fait je leur dis je l'ai déjà dit plusieurs fois à des personnes pas de problème il y en a même qui m'ont écrit une fois pour me dire écoute Eric j'ai décidé de me désabonner parce que j'aime pas trop tes expériences et la direction dans laquelle va ta chaîne enfin j'ai eu un commentaire là-dessus sous ma vidéo sur l'alimentation vegan et je lui ai dit mais mec avec grand plaisir franchement je demande que ça à moi que si ça t'intéresse pas que tu le consommes pas il y a bien assez de choses pour que tu trouves ce qui te plaise reviens voir si ça te plaît un jour peut-être que tu retrouveras ton compte sinon avec plaisir chacun libre de faire ce qu'il veut consomme ne regarde surtout pas mes vidéos par obligation par ouais non je sais pas pareil je vais pas aller regarder les vidéos de tel ou tel si ça me concerne pas et je vais en tout cas ce qui est sûr et certain pas prendre de mon temps pour écrire un commentaire dénué d'intérêt ou de sens parce que finalement une personne qui vient qui vient te clasher sur ton contenu alors que juste sur par exemple j'aime pas l'alimentation vegan donc tu devrais pas faire ça peut-être qu'il devrait juste aller voir des vidéos de personnes qui parlent pas d'alimentation vegan c'est peut-être juste ça là j'ai encore du mal aujourd'hui à me représenter dans ma tête comment on peut avoir le temps dans sa vie pour aller écrire des insultes sous une vidéo YouTube surtout sous une vidéo YouTube d'un sujet qui ne t'intéresse pas pour aller dire que le sujet t'intéresse pas ouais c'est là que je me dis que ceux qui écrivent ces commentaires j'espère que qu'ils vont pouvoir changer les choses quelque part parce qu'il doit y avoir un problème quelque part dans leur vie peut-être je veux pas juger ou avancer mais à partir du moment où tu te mets à faire ce genre de choses je me dis que c'est pas la vidéo de ce mec qui a quelque chose à réfléchir c'est peut-être plus tôt mais pourquoi pourquoi est-ce que je me retrouve à insulter cette personne sur Internet ouais souvent je pense que sur YouTube il y a quand même une audience qui est relativement jeune je pense que c'est surtout eux qui commentent c'est certainement des personnes un peu jeunes et qui ont vu une vidéo d'une autre personne et qui vont se faire un plaisir de venir t'expliquer que ce qu'ils ont vu dans l'autre vidéo c'est la réalité j'ai beaucoup eu ça surtout sur cette vidéo sur l'alimentation végétalienne alors j'ai eu de tout et de rien dans les commentaires et ouais là j'ai décidé de me détacher pas mal des commentaires dans cette vidéo et même depuis cette vidéo un peu parce qu'il y a eu tellement de enfin je m'y attendais mais il y a eu tellement de gens qui venaient exposer leur vérité sans vraiment laisser place à quoi que ce soit d'autre ça ça m'a pas ça m'a pas particulièrement plu donc j'ai beaucoup ignoré en fait certains commentaires à ce niveau là c'est sûr qu'en ce moment les vidéos avec le sujet du véganisme de base t'es sûr que tu sois pour ou contre t'es sûr de t'attirer les foudres c'est un peu comme faire un sujet sur le féminisme c'est les sujets actuels où les communautés sont quand même très séparées entre deux points de vue complètement différents j'ai envie de dire que c'est la limite de ce que je me permettrais d'aborder parce que clairement jamais je ne parlerai de politique ou de religion de choses comme ça déjà ça ne m'intéresse pas particulièrement et en plus c'est un sujet délicat et malheureusement quand on parle de véganisme ça a une notion un peu religieuse pour certaines personnes et ça peut provoquer le même genre de débat il y a ceux qui trouvent ça inadmissible il faut éradiquer tous les voilà tout ça pour dire que c'est vrai que ouais c'est gérer les commentaires c'est c'est parfois délicat compliqué il faut apprendre et en fait je me suis aussi rendu compte que pour me détacher du mieux possible des commentaires purement négatifs ben il il faut aussi se détacher des commentaires purement positifs si tu accordes beaucoup d'importance aux commentaires positifs ça va être difficile d'ignorer les négatifs et et en essayant de me détacher émotionnellement des commentaires tout en étant content quand je dis merci beaucoup content que ça t'aie plu ça m'aide aussi à ne pas trop m'attarder sur celui qui m'insulte parce qu'il n'aime pas mes cheveux enfin bref voilà il faut il faut réussir à se détacher à se détacher de ça et se concentrer sur le travail moi je fais je fais pas ça pour cette personne je fais ça pour moi principalement et pour pour ceux qui y trouveront de l'intérêt et la plupart du temps énormément de personnes qui trouveront l'intérêt ne prendront pas le temps de le construire dans les commentaires parce que nous on parle on épilogue un peu là dessus mais ça reste quand même une petite minorité des commentaires qui sont dans la vraiment dans le négatif et dans le ouais c'est difficile de réaliser souvent que les commentaires c'est une fraction des personnes qui regardent la vidéo qui prennent le temps combien de personnes regardent des vidéos sans jamais commenter moi je l'ai fait pendant des années et ça on a tendance à l'oublier que si on fait plusieurs milliers de vues et qu'il y a il y a 25 commentaires et qu'il y en a 5 qui sont négatifs peut-être que tous ceux qui n'ont pas commenté peut-être qu'ils ne reviendront jamais parce qu'ils sont d'accord peut-être qu'ils ont apprécié qu'ils attendent la suivante et qu'à partir du moment où t'as où t'as des retours où t'as des des résultats probablement que tu peux impacter peut-être même une personne deux c'est déjà c'est par là qu'il faut commencer et pas se dire ouais je vais je vais avoir des millions des millions de fans des millions de vues et puis il faut commencer par une personne et puis ensuite si cette personne elle est contente elle va peut-être en parler à son pote et puis et puis ensuite ça va monter ouais ça peut être un peu compliqué de se perdre parce qu'on a une référence qui est quand même un peu démesurée parfois quand tu regardes les très gros youtubeurs tu peux te dire oui bah c'est vraiment si c'est ça ton objectif ça peut être compliqué de te dire que finalement ce que t'as ça reste quand même donc sur youtube t'as actuellement 80 000 abonnés ça reste quand même énormément de personnes 80 000 quand on se pose la question et qu'on se dit il y a un pote qui m'a dit l'autre jour ah ouais trop bien 80 000 ou je sais plus 70 000 quelque chose comme ça il m'a dit ouais tu peux genre remplir deux stades de foot avec tes abonnés et je me suis dit ouais deux stades de foot c'est beaucoup c'est plus que ça je pense que ouais et petite interruption culture générale pour cet épisode je viens de regarder sur internet et un stade de foot comme par exemple le Vélodrome qui est juste à côté de chez moi peut accueillir jusqu'à 67 394 personnes ce qui fait que mon intervention de dire beaucoup plus de ça était complètement inutile et ne fait que témoigner de mon inculture du ballon rond voilà je vous laisse avec la fin de l'épisode la bise ça dépend de la taille je suis pas un expert en stade de foot mais oui ça fait beaucoup de personnes et en même temps il y en a qui sont plus impliqués que d'autres il y en a qui ont vu une vidéo vite fait qui ont cliqué sur s'abonner et qui ne regarderont plus jamais et d'un autre côté c'est vrai qu'on a toujours le point de référence on commence jamais à faire des vidéos sur Youtube parce que on nous a vendu du rêve sur une chaîne où il n'y a pas beaucoup de vues c'est toujours un petit peu le côté le côté gloire succès qui peut attirer pas mal de monde dans ce milieu et toujours créé par les plus grands qui la plupart du temps ont une sacrée éthique de travail et un sacré parcours pour en arriver là et qui eux du coup ont aussi eu le temps de monter et d'apprendre à gérer tout ça et à réaliser je suppose parce que à mon point de vue en tout cas que ça soit 5000 ou 80 000 pour moi ma vie n'a pas changé du tout et j'ai tendance à penser que ça sera pareil à plus grande échelle ce qui va changer c'est mon travail c'est peut-être plus de voyages peut-être quelque chose de différent après ça n'apporte pas grand chose personnellement moi ça me ça me change pas ma vie ou mon estime de moi vis-à-vis de ce chiffre et je pense que c'est bien de réussir à s'en détacher même si c'est très prévalant je sais pas si c'est un mot français prévalant dans le milieu de mesurer le succès ou la notoriété ou l'influence de la personne par ce seul petit nombre ou la crédibilité crédibilité l'autorité et les connaissances d'une personne au nombre d'abonnés au nombre de likes au métrique un peu mainstream comme ça qui sont toujours repris en premier par les médias aussi et par tout le monde c'est aussi il y a énormément de communication là-dessus et c'est la chose qu'on voit qui est le plus facile à mesurer d'un point de vue extérieur donc ça peut être facile de faire le raccourci entre la justesse des propos et le chiffre que tu as écrit en dessous de la vidéo tiens ça c'est le minuteur je voulais avant qu'on termine cet épisode aborder un sujet qui est l'inconfort et la zone de confort parce que c'est c'est quelque chose dont tu parles dans de nombreuses de tes vidéos et j'ai l'impression que tu essayes d'étendre au maximum ta zone de confort et de te mettre dans l'inconfort tu as fait récemment une vidéo dans le style Instagram contrôle ma vie où tu allais faire des danser en public faire ce genre de choses qu'est-ce qui t'attire dans cette chose d'essayer de te mettre peut-être pas constamment mais d'essayer de te mettre le plus régulièrement possible dans une situation qui est inconfortable première chose à mentionner je pense pour être complètement honnête c'est que la plupart du temps j'y arrive pas moi je suis comme tout le monde j'aime bien le confort j'aime bien être confortable c'est beaucoup plus agréable j'échoue probablement plus que la moyenne quand je suis face à l'inconfort mais j'ai envie de dire que j'essaie tellement régulièrement de me mettre devant que même si peut-être 85% du temps j'y arrive pas les 15% qui restent c'est quand même un nombre suffisamment grand qui me permet quand même dans l'absolu de progresser je sais pas j'ai vraiment rattaché l'idée du fait que pour s'améliorer il faut changer et pour changer il faut il faut faire quelque chose de différent de nouveau quelque chose de différent de nouveau c'est quelque chose qui fait peur dans l'évolution humaine même si je peux m'avancer je sais pas tout ce qui est nouveau différent ça fait peur quand tu veux essayer de je sais pas de manger une nouvelle des petites des petites myrtilles noires là sur un arbre que t'as jamais vu il y a des milliers d'années bon qu'est-ce que c'est ça c'est nouveau je sais pas du coup je goûte je meurs mon pote mon pote voit que je suis mort il dit ça on touche pas ça fait peur on essaye pas on est pas sûr on sait pas et je pense que et c'est sûr que dans l'évolution du coup les personnes qui étaient pas trop du genre à essayer des nouvelles choses elles avaient peut-être moins de chances de mourir ouais c'était moins risqué clairement peut-être que les gènes des personnes conservatrices se sont plus répandues que les personnes qui tentent un peu toutes les enfin qui tentent toujours de nouvelles choses et on se retrouve aujourd'hui avec avec toujours cet esprit très conservateur et éviter de se mettre dans l'inconfort et dans des situations qu'on a pas vécu alors que bah maintenant par exemple si on prend le cas du tube tu risques pas spécialement la mort si non non effectivement on est vraiment à des niveaux de risque très très différents aujourd'hui nos préoccupations sont bien différentes c'est c'est la plupart des risques qu'on prend sont disons sociaux on dira financiers aussi beaucoup mais dans dans le grand espace des choses on risque rarement on risque rarement sa vie ou même au pire des cas ce sera nos besoins vitaux éventuellement typiquement en termes d'argent qui seront menacés je pense qu'il y a quelque chose de cette évolution et que pour évoluer pour apprendre des nouvelles choses pour pour s'améliorer j'entends j'entends l'invention de l'ampoule il me semble a pris énormément énormément de travail à Edison avant qu'il arrive finalement il a dit je crois qu'il avait dit un truc du genre j'ai pas trouvé comment faire marcher l'ampoule j'ai trouvé 10 000 moyens qui fonctionnent pas et au bout d'un moment tu finis par progresser et c'est en se mettant toujours dans une situation où on peut apprendre quelque chose et le meilleur indicateur pour ça c'est la peur j'ai l'impression c'est quand quelque chose te fait peur c'est peut-être ce que tu pourrais faire pour t'améliorer et ouais c'est à force de me le répéter et de me forcer à à essayer de me mettre dans un genre de situation c'est devenu quelque chose d'assez normal pour moi je me suis un petit peu lobotomisé peut-être réussir à essayer d'associer l'idée d'inconfort à l'idée de progression ouais mais comme je l'ai dit je veux pas donner cette image de totalement être le mec complètement hardcore qui ouais l'inconfort moi je m'en fous c'est normal non j'aime pas ça ça me plaît pas du tout ça me plaît pas plus qu'il y a un autre et j'échoue régulièrement mais voilà se mettre dans ces situations au bout d'un moment ça te permet de contrôler ça et de supporter ça un petit peu mieux et à partir du moment où tu le supportes c'est que tu t'y es adapté c'est que ça fait partie de la nouvelle zone de confort qui s'élargit et plus tu te mets dans ce genre de situation s'il faut trouve des excuses moi typiquement c'est une vidéo Instagram où je suis allé danser dans la rue devant plein de gens c'était très très inconfortable je l'aurais jamais fait si je me filmais pas en même temps en me disant ouais allez c'est bon je fais ça parce que aussi je vais en faire une vidéo c'est cool derrière tu te justifies quand même en te disant je me rassure comme je peux je me fais parce que c'est une vidéo c'est beaucoup plus facile de le faire quand je me filme que tout seul même si j'essaye j'essaye aussi de faire ce genre de choses sans but juste parce que c'est inconfortable typiquement ouais par exemple prendre des douches froides ce genre de choses ce que je fais en ce moment par exemple ouais moi je m'y suis mis aussi ça a pour but de se forcer à se mettre dans l'inconfort pour rien c'est inconfortable ça sert à rien c'est pas nécessaire et du coup ça peut on espère se transférer ensuite à d'autres situations un peu plus pertinentes ouais et le but derrière c'est du coup d'agrandir ta zone de confort et d'être plus confortable dans des situations justement parce que tu t'es mis dans l'inconfort ça fait déjà un peu plus d'une heure qu'on discute donc on va passer à quelques questions rapides de fin et je voulais savoir donc tu as mentionné tout à l'heure que tu avais lu le livre The One Thing ouais et je voulais savoir est-ce que tu as un livre qui t'inspire est-ce que tu as un livre que tu recommanderais euh oui je pense que là si je devais en recommander un je donnerais celui qui m'a peut-être le plus impacté cette dernière année qui s'appelle Be Obsessed or Be Average de Grant Cardone euh c'est un c'est un livre de ouais de développement personnel de mais plus de vente et de et de marketing d'un d'un mec qui s'appelle Grant Cardone et euh et c'est dans ce livre en fait qu'à la fin après l'avoir écouté je l'ai écouté en audiobook je le recommande en audiobook c'est il est en anglais par contre euh où en fait l'auteur à la fin il m'a il te donne la permission il te dit tu as le droit d'être obsédé euh par ce que tu veux faire et peu importe ce qu'en pensent les autres gens t'es pas obligé de 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 trouver peut-être un équilibre ou quelque chose et c'est une fois que j'ai écouté ce livre je me suis dit mais en fait j'ai le droit si j'ai envie de faire que youtube toute la journée de couper un peu dans ma vie sociale etc peu importe le le regard des autres j'ai envie de dire euh tu peux décider euh de de faire ça et ouais ce serait ce serait ce livre là le premier qui me qui me viendrait parce que j'ai l'impression que c'est celui qui m'a le plus euh impacté ouais qui te permet de t'autoriser à à te à être en quelque sorte un peu obsédé par enfin être à fond dans un sujet ouais euh deuxième question est-ce que tu as une phrase ou une citation que tu aimes beaucoup et que qui t'inspire une phrase ou une citation qui m'inspire qu'on pourrait mettre dans une musique dans une vidéo avec de la musique super forte qu'on pourrait mettre dans une vidéo avec de la musique trop forte euh je sais pas j'aurais envie de dire ouais c'est con parce que parce que c'est déjà c'est déjà trademark par Nike mais just do it j'ai envie de dire vas-y ouais vas-y commence lance-toi lance-toi ouais lance-toi c'est quelque chose quelque chose qu'on a tendance à trop repousser je pense et et on le répétera jamais assez que commence tu commences la motivation elle viendra avec les premiers résultats et et ensuite elle s'auto entre elle s'auto elle s'auto entretient voilà s'auto entretient ensuite à partir du moment où tu continues à à faire des petits pas en avant bah la motivation le reste il faut pas essayer de trouver la motivation avant de commencer je pense il faut vraiment commencer et ensuite ça ça avance ça avance ok la personne qui t'inspire le plus alors j'ai mis dans le street workout et dans youtube donc un peu les deux les deux facettes de ta vie tu peux soit en choisir une dans dans chaque discipline soit une pour les pour les deux je sais pas qui m'inspire le plus dans le street workout j'aime beaucoup ce que font calisthenic movement les deux allemands qui font des vidéos en anglais sur youtube parce que ils sont beaucoup dans le dans l'éducatif et dans le scientifique et dans le concret et applicable ça j'aime j'aime beaucoup ce qu'ils font dans le youtube game global j'aime bien honnêtement thibaut in shape je dois dire pas tant pour son contenu que je je le regarde en fait moi je consomme son contenu quand je pense que je vais apprendre quelque chose vis-à-vis de youtube en fait mais ce que j'admire en fait c'est son éthique de travail il a une il a une routine très structurée tous les matins il se lève très tôt il ne boit pas il ne sort pas voilà il travaille beaucoup tout le temps et le mec a quand même réussi à nous sortir une vidéo tous les trois jours depuis 4-5 ans et ça ça c'est fort je ne sais pas si maintenant il a un monteur mais je crois qu'à l'époque il faisait tous les montages lui-même même aujourd'hui il a un monteur mais apparemment il ne lui fait pas tout c'est lui qui continue à faire la fin de la plupart de ses montages donc non je trouve ça je trouve ça assez admirable peu importe l'idée l'opinion qu'on a de ce qu'il fait en termes de contenu en termes de travail autour moi je trouve ça assez impressionnant je pense aussi moi je ne suis pas spécialement consommateur de sa chaîne et de son contenu mais c'est vrai qu'il est super impressionnant dans sa capacité à travailler et aller vers ses objectifs je crois que récemment il a ouvert sa propre salle de sport il a sa marque il a sa salle et puis si on a envie à nouveau de le réduire un chiffre bientôt 6 millions donc ça se fait quand même pas par hasard non plus ça demande beaucoup beaucoup de régularité de consistance et ça je crois qu'il a prouvé qu'il savait comment faire donc ça ça me plaît beaucoup et ça me plairait aussi de m'entretenir avec lui aussi bien sûr à ce sujet un jour peut-être on verra ok c'est parfait écoute je te remercie avec plaisir et où est-ce qu'on peut envoyer les personnes qui veulent en découvrir plus sur Eric Flag il suffit d'écrire Eric Flag sur Google je pense tu vas trouver ma chaîne YouTube Eric Flag sur Instagram Eric Flag et puis voilà il y a un site internet qui arrive il est là si tu veux aller sur mon site ericflag.com tu y trouveras pas grand chose pour l'instant mais il y a mon programme de nutrition il y a des liens vers mes réseaux et puis voilà on va développer un petit peu tout ça cette année donc pas très compliqué Eric Flag ça s'écrit comme ça se prononce et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce nom en plus du symbole du drapeau donc voilà écoute merci à toi pour l'invitation et la discussion c'était très agréable ouais merci à toi et puis bonne chance parce que je crois que t'as comme projet de lancer ton propre podcast donc oui alors ça j'espère qu'il sera en ligne cette première moitié de l'année 2019 on verra ok what's up merci Eric merci Adrien merci d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu pensez à suivre Procréativité sur Youtube iTunes Soundcloud ou toute autre application de podcast pour tenter de deviner les prochains invités du podcast vous pouvez jeter un oeil à la page Instagram Procréativité où je poste une photo teaser pour chaque épisode et vous aurez également quelques photos des backstage en tout cas j'ai hâte de vous publier le prochain épisode bye bye abonnez vous abonnez vous abonnez vous Sous-titrage ST' 501